Parlons par ailleurs de la fête du travail. Bon, lundi, oui, plusieurs sont en congé, mais ce ne sera pas le cas de l'équipe de Salut Bonjour. C'est vrai, toute l'équipe sera là pour commencer. C'est la rentrée à Salut Bonjour dès lundi dans une nouvelle case horaire de 6h30 à 10h30. Et il y a une nouvelle recrue aussi, Philippe-Vincent Foisy, qui sera là aux actualités, prend la relève de Georges Potier. Il est nerveux, c'est vrai, il ne s'en cache pas. Il a passé la semaine à observer dans le studio de Salut Bonjour la mécanique de l'émission pour son intégration officielle lundi. Et bien sûr, il a de grands souliers à chausser quand on parle de Georges Potier. Je ne serai pas Georges. Georges, il était extraordinaire. Il va y avoir autre chose, ça va être une autre proposition. Les gens vont apprendre à me découvrir aussi. Je vais apprendre à me découvrir aussi dans le contexte de Salut Bonjour. Il va y avoir encore de l'analyse politique. Si j'en faisais avant un cube, on va garder ça aussi. C'est une belle, grosse équipe, solide. C'est une émission. J'aime ça le matin. J'aime ça être avec le monde le matin. J'aime ça accompagner les gens le matin. Et le public de Salut Bonjour est extraordinaire. Et c'est une saison spéciale parce que c'est la dernière de Gino Chouinard qui va quitter en juin prochain. Donc une succession de dernières, c'est ce qu'il va vivre au courant des prochains mois. Il m'a dit qu'il s'ennuierait surtout de l'équipe, de la famille de Salut Bonjour, mais pas que de ça. Les relations entre les collègues et tout, ça fait vraiment la différence. Et c'est drôle, cette semaine, je me disais, le petit moment de nuit où je roule dans ma voiture seule, le petit 20 à 22 minutes que je prends pour me rendre au travail. J'ai peur que ça aussi, ça me manque parce que c'est un moment de solitude avant le moment d'éclat en public et tout. Tu peux faire ça quand tu veux quand même, te mettre une alarme à deux heures pour aller faire du char. C'est vrai que si je m'ennuie, je peux toujours aller faire un tour. C'est assez simple à régler. Alors l'histoire ne dit pas si Gino continuera de se mettre une alarme en pleine nuit pour faire un tour d'auto. On sera assurément à l'écoute. Merci, Christine. Plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada